Annie Poisson, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais faire vos énergies pour le mois de septembre 2021. Comme vous pouvez voir, j'ai déjà préparé votre tirage général. Et ce mois-ci, j'ai utilisé le jeu de 32 pour changer un petit peu du petit le normand que j'ai utilisé sur ces derniers mois. Après, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous préférez 32 cartes ou petit le normand. Moi, je m'adapte à vos envies. Après, je vous avoue que le petit le normand, c'est vraiment mon jeu de prédilection. Mais j'aime beaucoup aussi le jeu de 32 qui est souvent assez précis et assez parlant au niveau événementiel. Il vous annonce vraiment des faits concrets. Voilà. Alors, dans un deuxième temps, je vous ferai comme les mois précédents la guidance sentimentale. Je ferai un tirage pour les couples et un tirage pour les personnes qui sont célibataires. Voilà. Et je vous la ferai en direct, par contre, la guidance sentimentale. Alors, amis poissons, on va commencer déjà par ce qui est un petit peu moins bon. Comme ça, voilà, c'est derrière nous et on passera aux choses plus positives. Alors, pour vous, il y a une grosse épreuve, je dirais, plutôt sur le plan professionnel à vivre. Sur ce mois de septembre, on voit qu'il y a un changement qui est un petit peu brutal, un petit peu inattendu pour vous. Je pense, enfin je ressens pour vous des changements au niveau interne par rapport à l'endroit où vous travaillez. Alors, ça peut nous parler d'une restructuration de votre entreprise ou alors c'est votre service qui est restructuré. Il y a une réorganisation. Et pour d'autres, on va même parler d'un changement de direction ou un changement de responsable. Alors, on voit que dans un premier temps, c'est une nouvelle qui va un petit peu vous perturber parce que pour moi, comme je vous le disais, j'insiste un petit peu là-dessus, c'est un petit peu inattendu. Ça va être annoncé comme ça à la rentrée et il y a cette nouvelle qui est un petit peu difficile à digérer, je dirais, pour vous parce que ça suppose aller vers l'inconnu du coup. Pour d'autres poissons, ce qu'on voit, c'est qu'il y aura un déplacement qui était certainement prévu dans le cadre professionnel du travail. Alors, peut-être qu'on vous avait plus ou moins parlé d'une mission à effectuer ou d'un déplacement qui était prévu déjà depuis un certain temps. Et pour moi, il y a l'annulation en fait de cet événement-là. Voilà. Pour d'autres, pour les personnes qui auraient fait une demande, soit de mutation ou changement de poste, pour moi, il y a un refus. Voilà. Sur ce mois de septembre, on peut recevoir une réponse négative suite à votre demande. On voit que ça vient d'en haut, d'un responsable, parce qu'on a le roi de pique. Alors, ce n'est pas forcément un homme, ça représente surtout l'autorité. Donc, la personne qui est en charge de votre dossier par rapport à votre demande de changement, que ce soit un changement de région ou, comme je vous disais, changement de poste, on a le neuf de pique. Donc, en général, enfin, ce n'est pas en général, c'est même comme ça, c'est un non, c'est négatif. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire que ce ne sera pas possible plus tard, mais disons que la demande que vous aviez faite ou que vous allez faire sur ce mois de septembre, pour moi, n'aboutit pas. Alors, après, on va regarder ce qui vous concerne directement, vous, ce qui va vous toucher vraiment. On voit encore une fois, on va parler du travail. Et je pense que ça va être un mois qui va être… Là, on va parler du travail, mais plus sur le plan, comment vous, vous allez vivre les choses. Alors, on voit qu'au début, ça risque d'être un petit peu difficile, il va falloir retrouver vos repères. On va vous demander certainement, parce qu'on a le 7 de pique sur le neuf de trèfle, on va vous demander, en fait, de vous adapter à ces nouveaux changements. Et on va vous demander peut-être une surcharge de travail sur ce mois de septembre. Alors, attention à ne pas vous épuiser, amis poissons, à ne pas vous laisser non plus envahir par vos collègues ou vos supérieurs hiérarchiques. Faites dans la mesure de vos moyens, mais ne vous épuisez pas, parce que c'est vrai qu'on a quand même pas mal de piques dans votre tirage. Et on peut voir, peut-être, je dis bien qu'on peut arriver à un petit burn-out. Sinon, pour d'autres, pour moi, il y a une somme d'argent qui vous arrive. Alors, ce n'est pas une petite somme, ce n'est pas non plus une grosse somme, c'est une somme moyenne, quelle que soit la provenance. Et on a bien le 7 de pique dessus, donc c'est avec certitude. Sur le plan amoureux, alors là, ça va me parler plutôt des personnes qui seraient… Alors, soit vous avez déjà rencontré cette personne, on voit surtout de la communication entre vous. Parce qu'on a le valet de carreau, pardon. Donc ça, c'est tout ce qui est échange, communication, virtuel ou coup de fil. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a une communication qui se met en place, alors qui aboutit sur quelque chose de romantique, de sentimental. On est vraiment quand même dans l'optique de concrétiser une relation amoureuse. On voit qu'il y a des sentiments, puisqu'on a quand même le 9 de cœur. Donc, il y a de l'amour dans la relation qui va se développer, mais pour moi, vraiment dans un premier temps à travers la communication. Par contre, attention quand même, parce qu'on peut être sur une relation discrète, non officielle pour moi, avec le 10 de pique. C'est tout ce qui est caché. Donc, c'est possible que si vous êtes célibataire, ou si vous venez tout juste de rencontrer quelqu'un, que cette personne ne vous dise pas toute la vérité sur sa situation. Ça peut être quelqu'un qui est peut-être déjà engagé. En tout cas, il y a des choses qui ne sont pas complètement claires, qui demanderont, je dirais, de votre part, de creuser un petit peu. Voilà. Pour d'autres, il y aura une invitation romantique, pour moi, tête-à-tête, un soir, plutôt en soirée, puisque le 10 de pique, ça représente la nuit et la soirée. Et là, on peut avoir une relation qui passe du stade, justement, de la communication à quelque chose de physique, une relation intime qui se met en place entre vous. Voilà. Ça, c'est sur le plan sentimental amoureux. Sinon, ici, au niveau de la surprise, alors, ça concerne directement votre foyer, mais la famille, en règle générale. Alors, vous allez voir beaucoup de monde sur ce mois de septembre. Il y a des événements familiaux qui vont avoir lieu. Il y a des réunions. Vous allez retrouver des membres de votre famille. On voit qu'il y a beaucoup de bonheur. Je vous vois vous déplacer, d'ailleurs, pour aller rendre visite à certaines personnes ou pour assister à un événement familial, une réunion familiale. Parce que, regardez, vous avez le 10 de cœur avec la maison. Et ici, vous avez le 8 de carreau qui représente la petite route, le petit déplacement, la visite. Donc, pour moi, il y a des retrouvailles avec vos proches qui ont lieu sur ce mois de septembre. Sinon, ça peut représenter un projet familial que vous allez monter ensemble. Et ça vous apporte, je dirais, un changement qui sera positif. Enfin, c'est que du rouge, c'est du cœur et c'est du carreau. Donc, c'est le côté mouvement, c'est le côté changement, la communication, les contacts, la vie sociale, la vie familiale avec la notion de bonheur, avec le 10 de cœur, l'amour. On peut même ici voir pour certains poissons, il peut même être question de recréer un foyer ou de créer une famille. Le 10 de cœur, c'est en général la dernière carte, en fait, dans la suite des cœurs. Et c'est le mariage, c'est l'engagement, c'est le côté vraiment… On atteint, en fait, ses objectifs au niveau sentimental. Voilà. Et pour finir, pour votre tirage général, ici, on signe quelque chose sur le plan financier, dans un sens ou dans l'autre. Ça peut être une transaction financière importante, parce que de toute façon, on a le 10, pardon, on a l'as de trèfle. Donc, c'est le succès. Donc, c'est un contrat qui, pour moi, est sécurisé dans le sens, il est safe. Enfin, quelle que soit la transaction que vous allez faire, vous avez le triomphe dessus. Quel que soit le contrat sur lequel vous allez apposer votre signature, il y a le triomphe derrière, le succès derrière, avec la notion toujours quand même du matériel du financier. Voilà. Et ça vous concerne directement, puisque c'est la reine de trèfle, donc en général, c'est la consultante. Et comme je ne choisis qu'une carte, même si vous êtes un homme, pour moi, je considère que c'est vous. Alors, on va passer à vos énergies amoureuses, amis poissons. Et nous allons commencer par les couples. Alors, excusez-moi, il faut que j'aille chercher mon améthyste. Mon améthyste love, avec lequel je vais faire la guidance amoureuse pour les personnes qui sont en couple, les poissons en couple ou qui ont quelqu'un dans leur cœur. Alors, les personnes en couple ou qui ont quelqu'un dans leur cœur. Les poissons en couple ou qui ont une personne dans leur cœur. Les poissons qui sont en couple ou qui ont une personne dans leur cœur. Les énergies pour le mois de septembre, s'il vous plaît. Alors, les énergies pour le signe du poisson en couple pour le septembre 2021. Alors, attention, il y a quelqu'un qui tourne autour de votre relation parce qu'on a la jeune femme superficielle. En général, ça peut être une rivale. Mais vous avez quand même le bonheur ici. Donc, c'est peut-être tout simplement quelqu'un qui tourne autour de votre compagnon ou de votre conjoint. Je regarde quand même ce qu'il y a en dessous. Il y a un rejet par rapport à cette personne. Pour moi, ce n'est pas bien méchant. On va voir quand même ce que dit le tirage. On ne sait jamais. Voilà, il y a peut-être une femme. Alors, ça peut être, pas uniquement dans le sens séduction, ça peut être une personne qui se met entre vous et votre compagnon ou votre compagne. Quelqu'un qui se mêle un petit peu de votre histoire, de votre relation. Une belle-mère un peu trop intrusive. Une fille qui, je veux dire, la fille de votre compagnon ou de votre conjoint qui a du mal à vous accepter. Vous voyez ce genre de choses. Alors, on y va pour les personnes en couple. Les poissons en couple. Septembre 2021. En couple ou en relation. Alors, on a justement l'homme qui arrive ici. Il y a un changement de cycle pour vous. Sur ce mois de septembre. Alors, on passe, on va traverser une petite période quand même, je dirais difficile avec la personne aimée. On voit qu'on passe d'une ambiance où ça se passait plutôt très bien avec la personne de votre cœur. Il y avait beaucoup de complicité. Vous avez certainement profité de l'été pour partager des moments ensemble. C'était détendu. Et là, il peut y avoir une petite prise de distance où vous pouvez ressentir de la personne que vous avez dans votre cœur, peut-être un changement d'attitude. un peu plus froid, un petit peu plus en retrait, dans la relation peut-être un peu moins impliquée sur ce mois de septembre. Néanmoins, on vous dit quand même que vos liens sont solides, puisque vous avez la carte des deux anneaux. Donc moi, ça veut dire que vous êtes quand même sur une relation qui est quand même installée, où il y a des liens qui sont là. Vous avez construit peut-être même ensemble. Mais il y a un petit éloignement ou peut-être moins de communication avec cette carte de l'hiver qui est ici qui représente une ambiance un petit peu plus froide. Vous voyez, vous passez de l'ambiance chaleureuse à l'hiver. Et on voit que vous, ça va être un petit moment pas facile. On voit que vous allez le vivre, je dirais, plutôt mal entre guillemets. Mais ça va vous peiner parce que vous n'allez pas comprendre ce changement d'attitude chez votre autre. Alors, on voit que lui, il apparaît ou elle, elle apparaît, vous transposez toujours, homme ou femme, apparaît dans une phase un peu plus superficielle, un peu moins attentif à vous, un peu moins dans l'engagement justement, dans l'investissement personnel. Bon, j'ai l'impression que c'est quand même plutôt passager parce que comme je vous disais, vous avez la carte des deux anneaux. Donc, on est quand même sur des bases qui sont là, qui sont réelles entre vous et la personne que vous aimez. Alors, on va maintenant passer à la guidance pour les poissons célibataires. Et je vais prendre mon chakra du cœur, le jeu des chakras du cœur pour les poissons célibataires. Et je voudrais savoir justement s'il y a une possibilité de rencontre sur ce mois de septembre. C'est ce qu'on va regarder tout de suite. Alors, les poissons célibataires. Allez-vous faire une rencontre, les poissons célibataires, sur ce mois de septembre 2021 ? Une rencontre intéressante. Alors, les poissons célibataires, septembre 2021. Y a-t-il une rencontre intéressante pour les poissons célibataires, septembre 2021 ? Alors, les poissons célibataires. Tes doutes, peurs ne sont pas fondés. Alors, vous avez peut-être un petit manque de confiance en vous, une petite baisse de morale. Vous avez l'impression que vous ne rencontrerez peut-être jamais la personne qui vous convient. Vous avez la sensation que votre vie amoureuse n'avance pas, que ça stagne, que vous n'intéressez personne. On vous dit que ça n'est pas fondé. Il ne faut pas vous enfermer dans ce système de pensée. Déjà, dans un premier temps, ça c'est le conseil en tout cas des cartes. Et ici, on vous dit surtout et en plus, n'écoutez pas les autres. Quand vous parlez de votre vie amoureuse, sentimentale ou les jugements des personnes autour de vous, que ce soit votre famille, vos amis, ne les écoutez pas. Faites comme vous vous ressentez. Parce que justement, il y a des personnes qui peuvent vous casser un peu le moral. Sans le vouloir forcément, mais il y a des paroles qui sont parfois maladroites de nos proches par rapport à la situation que l'on vit. Fermez, essayez de prendre du recul par rapport à ce qu'on vous dit autour de vous et faites comme vous, vous ressentez les choses. Alors, les poissons célibataires, septembre 2021. Poissons célibataires, septembre 2021. On vous dit que vous pouvez rencontrer tout à fait… De façon très inattendue, une personne qui serait divorcée, mais qui n'est pas très sincère. Parce qu'il y a risque de mensonge, en tout cas, de sa part. Vous voyez, c'est une carte où on représente quelqu'un avec un masque qui ne vous dira pas tout de sa situation, ou qui vous mène un petit peu en bateau. Peut-être que cette personne va se présenter comme voulant une relation très sérieuse et puis finalement, il recherche plus le divertissement. Vous voyez, ce genre de choses sur ses intentions, sur ses projets. Faites attention. Ou alors, sa situation avec ses enfants, sa famille. Il y a un risque de mensonge quand même de la part de cette personne. Sinon, c'est quelqu'un qui arrive dans votre vie. Alors, on vous donne la précision. « Rencontre par synchronicité ». Voilà, vous savez, les synchronicités, les heures miroirs, ce genre de choses où vous pouvez avoir vraiment des points communs très troublants, ce genre de choses. Vous êtes né le même jour, la même année. Vous voyez, ce genre de détail-là. Et en revanche, en plus, on vous dit que vous connaissez, vous avez déjà connu votre âme sœur. On vous dit que tu connais déjà votre âme sœur. Alors, il y a peut-être aussi sur ce mois de septembre, une personne dans votre entourage qui serait peut-être votre âme sœur. Et dans ces cas-là, on parle de deux personnes différentes. Il y a quelqu'un que vous connaissez déjà avec qui il pourrait y avoir des affinités. Vous n'en avez peut-être pas conscience, ou vous n'avez peut-être pas cherché à approfondir cette relation-là. Ça peut être une relation de travail, ou l'ami d'un ami, ou d'un ami, vous voyez, ce genre de choses. Vous l'avez déjà croisé, en tout cas. Et à côté de ça, il y a une nouvelle rencontre. Je dirais que vous avez deux possibilités, les poissons, sur ce mois de septembre. Quelqu'un qui est déjà dans votre entourage, qui a l'air plutôt pas mal, puisqu'on vous dit que tu connais déjà ton âme sœur. Et une autre personne, la rencontre, là, qui est suivie de mensonges, attention, prudence. Ou essayez de creuser un petit peu, pour avoir le cœur net, si cette personne ne vous mène pas trop en bateau. Voilà, amis poissons, pour le mois de septembre. Eh bien, écoutez, je vous souhaite un très bon mois. Prenez soin de vous, et on se retrouve le mois prochain. À bientôt, les poissons.